Bonjour les amis du journal catalan Alors là je dis les amis du journal catalan parce que vous habitez dans le département vous ? Oui C'est la première fois que vous venez au Frenzy Palace ? Non on vient régulièrement C'est vrai mais pour sauter dans l'eau c'est ça ? Oui Vous avez déjà fait alors ? Ah oui Moi personnellement non Je crois que c'était la première, toi c'est la première fois Et on convient tout le monde à venir C'est vrai ? C'est génial ou quoi ? Oui c'est super Il y en a un qui s'est éclaté là je l'ai vu sauter Oui D'accord et vous c'est la première fois là le casque vert ? Absolument oui tout à fait D'accord et c'est le casque bleu qui vous amène ? Pardon ? C'est le casque bleu qui vous amène ? Moi il est venu tout seul C'est vrai ? Comme un grand ? Oui Contre mon gré Bon allez on va essayer de voir ça Allez on va essayer Attention Emma vous avez passé la journée ici ? Exactement Avec vos amis ? Oui avec ma copie D'accord Votre cousin il est d'ici ? Oui de Toulouse De Toulouse d'accord ? Non je suis de ma cousin à raconte des bêtises Je suis né ici je suis de semaine D'accord Et c'est lui qui vous a amené ici ? Oui exactement il a la voiture il a tout on est bien Vous avez passé toute la journée ? Toute la journée on s'est régalé D'accord Vous avez fait quoi ? Vous avez mangé ? Vous avez pris des consos ? Vous avez sauté dans l'eau ? Oui c'est ça exactement 45 euros la journée Bah voilà on s'est régalé Par contre ça fait mal C'est à dire ? Super cool Ah il faut bien retomber c'est ça ? Ah ouais exactement Vous êtes venu au Frenzy Palace ? Oui Vous êtes face au Atoreille c'est ça ? C'est ça ouais C'est à l'Atoreille ouais Vous êtes en vacances ? Ouais on est en vacances pour une semaine Et comment vous avez connu ? Bah sur internet En fait je suis de la région et une fois je suis passé devant je ne connaissais pas Et du coup j'ai recherché sur internet et voilà quoi D'accord Et tu connaissais ce genre de... Pas du tout Non du coup je ne connaissais pas du tout L'attraction c'est comment ? C'est sympa ? Ah ouais c'est super Ça fait peur un peu ou quoi ? La première fois on a appréhend un petit peu Après ça commence à venir mais là c'est le début pour nous Parce que je vous vois sauter à chaque fois un peu mieux quoi en fait Ouais c'est ça ouais ça commence à venir un peu Donc je voyais que vous tapiez la discussion sur la progression de chacun là comment ça allait se passer le prochain c'est ça ? Et puis après forcément le but ça va être de voir si on peut monter tout en haut et faire la grande descente D'accord est-ce que vous recommandez ça comme attraction ? Ouais 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 c'est sympa surtout là Ouais c'est bien cool Quand tu fais 30 degrés c'est pas mal C'est un peu plus bien ouais C'est sûr Allez merci Merci Bonne continuation Bonsoir monsieur Bonsoir Vous êtes le propriétaire de... comment vous appelez ça ? Le Frenzy Palace c'est ça ? Le Waterjump ouais à Toray Le Waterjump ? Ouais D'accord C'est à dire euh... Bon on a compris on voit ça derrière vous on saute dans l'eau en gros c'est ça ? C'est ça voilà D'accord On peut sauter dans l'eau avec ce qu'on veut Avec des vélos, des skates, des skis, des snowboards Ouais Un peu de prêter D'accord Et c'est excellent Autant pour ceux qui veulent apprendre que ceux qui se jattent très fort Ils se régalent tous Donc vous êtes ouvert toute l'année ou non ? Ouais Quasiment On ouvre de fin mars jusqu'à début décembre D'accord Les meilleures années C'est vous qui avez créé tout ça tout seul je crois hein ? Avec votre épouse vous êtes ici ? Ouais Enfin maintenant vous êtes trois je crois que vous avez eu un enfant C'est ça Bon il n'a pas encore un âge de vous aider celui-là hein ? Ah bientôt il va faire les sauts là Ah oui je crois ouais Alors vous vous appelez ? Donc je m'appelle Damien Cleh D'accord Vous avez créé cet établissement ? J'ai créé cet établissement il y a trois ans c'est la troisième saison Troisième année Et petit à petit on fait tous les ans de grosses grosses évolutions pour que les gens se sentent bien et voient qu'on est très intéressé pour leur plaisir quoi D'accord vous avez quel âge vous êtes jeune non ? J'ai 27 ans 27 ans vous avez bien démarré dans les affaires je crois que vous avez aussi un bar à Perpignan Ouais J'ai un restaurant qui s'appelle L'Anthropod L'Anthropod en fait C'est ça L'Anthropod C'est plus un Anthropod qu'un Anthropod C'est ça D'accord le concept est sympathique ouais Merci D'accord Donc là vous vous êtes ouvert jusqu'à quand ? J'ouvre jusqu'à fin novembre Fin novembre carrément d'accord mais l'eau elle est chauffée comment ça se passe ? Un petit peu de vacances Oui après L'eau elle est chaudade et elle est froide comment ça se passe ? Novembre elle est à 15 degrés donc il y a les combinaisons qui sont prêtées tout est fourni Voilà Et là après c'est le plus téméraire Parce que vous avez les touristes qui viennent et on a vu plein de touristes aujourd'hui L'été il y a beaucoup de touristes Et après une fois que l'été c'est fini vous avez la clientèle du département quoi C'est ça Parti de la fin d'été c'est que les locaux D'accord et les espagnols qui viennent non non ? Il y a beaucoup d'espagnols qui viennent Des gens de Montpellier Depuis Barcelone, Tarragon Et après Perfignan, Montpellier, Marseille, Avignon j'ai beaucoup, Toulouse aussi Comment s'est passé cette saison 2015 mieux, moins bien que l'année dernière ? C'est génial C'est vrai ? On se régale C'est excellent, les clients sont super C'est vraiment une bonne saison, il fait beau, on est bien Voilà il est 21h dans le tee-shirt Combien ça coûte ? Comment ça se passe ? On peut venir toute la journée j'ai compris ? C'est à partir de 10€ les tarifs D'accord Et ça va jusqu'à 45h Ça dépend de l'accès qu'on veut prendre Tout le matériel est fourni Après il faut venir voir pour voir ce qui nous conviendrait le mieux 10€ on peut rester combien de temps ? 1h 1h D'accord, parfait Bon, on va tester ça Allez, ça marche Allez, merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada